Bonjour tout le monde et bienvenue sur netprof.fr. On va voir maintenant une application du cours sur l'image d'un intervalle. Donc, déterminer l'image d'un intervalle I pour f de x est égal à x au carré, de tel que l'intervalle I c'est moins 1, 2. Réponse. Donc, dans un premier lieu, dans un premier temps, il faut d'abord étudier la continuité. Donc, x, on associe x au carré, est une fonction polynôme. On sait que toute fonction polynôme est continue sur R. Est une fonction polynôme, donc continue sur R. Et spécialement, ce qui nous intéresse, c'est cet intervalle. Et spécialement sur moins 1, 2. Donc, continuité. Maintenant, il faut déterminer la monotonie de notre fonction. Je vous conseille de voir le rappel pour savoir pourquoi. Donc, la monotonie de f maintenant. Donc, on va utiliser la méthode de la dérivée. Donc, f, c'est une fonction polynôme, donc elle est dérivable sur R et sur plus sur, et spécialement sur moins 1, 2. Donc, f est dérivable sur moins 1, 2. Soit x appartient à moins 1, 2. f prime de x est égal à 2x. Il suffit de, donc, le signe de 2x. Donc, maintenant, on va dresser le tableau de variation de notre fonction. Donc, qu'est-ce qu'on a ? On a f prime de x, là, je place cet intervalle, là, et puis le 2x, ça s'annule quand x est égal à 0. Donc, ça s'annule. Et puis là, j'ai notre fonction. À gauche, c'est le signe contraire de a, qui joue le rôle de a ici, joue le rôle de a, 2. Le signe de a, c'est plus. Donc, le contraire, c'est moins, et là, c'est plus. Ça, c'est moins, donc, elle, donc, je ne fais pas... Donc, là, elle est décroissante, là, elle est croissante. L'image de 0, c'est 0. L'image de moins 1, c'est 1. L'image de 2, c'est 4. Donc, comme vous pouvez bien le voir, notre fonction, elle est décroissante sur moins 1, 0. Elle est croissante sur 0, 2. Donc, maintenant, pour ce qui concerne la détermination de notre intervalle, de l'image de notre intervalle, donc, f de moins 1, 2 est égale. Donc, puisque elle est, alors, des fois, donc, une fois, elle est décroissante, et l'autre, et puis, elle est après, croissante. Donc, comment faire, donc ? Donc, sur l'intervalle moins 1, 0, elle est décroissante. Sur l'intervalle 0, 2, elle est croissante. Moins 1, 2 est égale à moins 1, 0, union 0, 2. Donc, qu'est-ce que j'écris ? J'écris que f de moins 1, 2 est égale à f de moins 1, 0, union 0, 2. Et ça, ça est égal à combien ? Donc, ça, ça est égal... Donc, je vais écrire là. Donc, j'efface cela. Donc, notez, s'il vous plaît, ça. Donc, j'ai dit, donc, ça, ça est égal... Donc, ça, ça est égal à f de moins 1, 0, union f de 0, 2. OK ? Donc, il suffit de déterminer ça et ça, et après, faire l'union. Donc, sur l'intervalle moins 1, 0, f est décroissante. Donc, f de moins 1, 0 est égal... Est égal à 0, 1. Parce qu'elle est décroissante. Est égal à 0, 1. Parce que ça, f de moins 1, 0 est égal à... Donc, f de... f de 0, f de moins 1. Donc, c'est pas... Il ne faut pas suivre l'ordre. Pour la croissante, il faut suivre l'ordre. Voilà. OK ? Parce qu'une fonction décroissante... Pour la plus grande... Pour la plus grande valeur, elle diminue. Voilà. Et pour la plus petite valeur, elle est grande. Vous voyez, moins 1, 1, est 0, 0. Pour la croissante, 0, 0, 2, 4. OK ? Donc, et puis, sur 0, 2, f est croissante. Donc, f de 0, 2 est égal à 0, 4. Donc, voilà que ça devient très, très simple maintenant. Donc, f de moins 1, 2... F de moins 1, 2 est égal à 0, 1, union 0, 4. 0, 1, union 0, 4. 0, 1, union 0, 4, c'est évident. C'est 0, 4. Est égal à 0, 4. Voilà. Donc, ça, c'est l'image de cet intervalle. Donc, vous avez bien vu les étapes qu'il faut suivre. Voilà. Donc, dans un premier temps, donc, la continuité. Montrez que f est continue. Monotonie. Et puis, détermination de l'image de l'intervalle. Voilà. Donc, merci pour votre attention. Et à une prochaine partie.